bonjour à tous c'est gg et je vous souhaite la bienvenue pour ce jt du geek en mode vendredi matin déjà oh la la bon hier soir il y avait un event alors bon du coup c'était 17h en france et tout ça faisait tard pour moi donc du coup je l'ai repris ce matin bon en même temps j'ai rien loupé voilà samsung ne nous a pas déçu bon dans le sens où il nous a pas déçu en confirmant que si vous avez comme moi 40 ans on a eu les vins glorieux du smartphone c'est fini on est passé du nokia 33 10 à aux smartphones tablettes machin truc et que bon maintenant en fait il n'y a plus vraiment de tendance samsung attaqué hier soir avec le samsung note 9 sur lequel on avait déjà un petit peu débunké moi j'ai rien débunké j'ai repris les news quoi de toutes les informations qu'on a pu voir alors on aura quoi bon le gros intérêt du note comme toujours c'est d'avoir un snuff avec un stylet pour résumer un peu la grosse chose grosso merdo le stylet qui permettra de prendre des notes de faire des écritures de faire des trucs complètement incroyable si tu en as besoin si tu n'en as pas besoin comme moi bah du coup tu vas pas y trouver grand intérêt et qui te servira de télécommande bluetooth pour prendre des photos voilà le truc qui existe déjà depuis je sais pas en chine depuis je sais pas cinq ans on a des télécommandes bluetooth de merde qui permettent de prendre des photos enfin bon allez c'est pas grave on sait que je sais qu'il y a vraiment des gens qui sont fans du stylet et qui vont y trouver un intérêt et qui du coup vont mettre 1000 euros là dedans bon ou pas bon l'écran en 6,4 pouces super amoled en 18,5.9 génial j'ai cru que c'était iron man question là un écran quad hd ça c'est pas mal alors il n'y aura pas de bouton home contrairement à ce qu'on aurait pu subodorer il en fait ça va être un comment ils appellent ça pas d'écran un capteur de pression voilà en fait à l'avant en fait l'écran il y aura un capteur de pression quand tu vas appuyer sur l'écran peut-être en bas ou machin ça fera un peu comme le bouton home non c'est paris bon voilà et bien sûr le touch id id comme le face id vous n'avez pas que je suis un peu américain chinois moi tu vois donc du coup et à l'arrière on aura bien un lecteur d'empreintes digitales bon voilà donc touch machin enfin capteur home avec bouton de pression ah si tu veux voilà bon le processeur sera exynos un octa core un petit gros 4 x 2 giga 7 et 4 x 1 giga 7 bon après c'est là et en fonction des pays il y aura soit un star dragon soit un non soit un exynos soit un star dragon 845 apparemment pour les états unis il y aura un 845 cause politique économique maintenant machin et tout ça c'est un peu le point fort aussi on parlera des jeux vidéo après alors deux configurations 6 plus 128 ou 8 plus 512 moins après plus micro sd alors micro sd nouvelle technologie micro sd de samsung on peut jusqu'à 1 tera maintenant ça c'est classe que 4g catégorie 18 en même temps je veux dire 4g quand les réseaux sont saturés t'as beau avoir la catégorie 50000 quand il ya trop de monde être mon bluetooth 5 et wifi ça c'est pas mal des haut-parleurs stéréo d'origine akg arman kardon je rappelle samsung ayant racheté akg arman kardon c'est normal qu'ils en mettent un peu partout le face id pour déverrouiller ton téléphone nouvelle génération encore mieux meilleur qui doit être à peu près certainement ce qu'on trouve dans le m8 qui fait le jour la nuit c'est vrai que sur lui du m8 il est impressionnant comme ça détecte super bien fait allume c'est vraiment en temps réel et dans le noir aussi comme quoi avant il fallait qu'il ya un écran là ça déverrouille super bien bon batterie 4000 mAh charge rapide avec charge sans fil 10 watts comme tout le monde en même temps voilà il sera ip68 ça c'est vraiment le gros point fort par rapport à la concurrence il pourra faire des enregistrements alors photo deux fois douze à l'arrière une fois huit à l'avant quand une fois le nombre de pixels ne fait pas tout et encore s'il ya vraiment l'électronique et la lentille donc on va se baser là dessus mais ça fait des trucs de fou vidéo qui peut être pas mal bon 4k machin et tout mais le plus intéressant ça sera vraiment les vidéos en full hd à 240 fps ça veut vraiment dire qu'il ya du processeur qui rogjuparna tu vois donc c'est pas mal pour faire des ralentis après voilà quoi bon le dex voilà le truc qu'on pourra parler c'est vous il a également alors il sera water carbon cooling system ça veut dire qu'il sera 3,5 fois plus apparemment efficient que les autres à dire qu'il chauffera beaucoup moins grâce à ce nouveau système et tout donc ça va être bien pour les jeux il aura bigsby dedans qui ne marche qu'en anglais en coréen donc laisse tomber déjà en anglais apparemment marche pas bien et il aura dex permet en fait d'émuler un système android sur ton pc ça c'est pas sur ton écran il permet d'émuler ton téléphone sur un écran façon un peu pc ça c'est vraiment le seul truc plutôt pas mal de pouvoir avoir un appareil qui est à peu près mix et que tu puisses utiliser entre machin ton smartphone et de mettre plein de trucs dedans et pouvoir travailler un petit peu avec parce qu'il est clair que son android travailler c'est vraiment pas pratique le bureau est mal fait et sur un écran c'est pire on se trouve qu'un android c'est pas génial voilà un peu pour tout ça bon bah après c'est un on pourrait résumer ça à grosso modo en disant que c'est un s9 avec stylé mais je vais pas dire ça parce que les gros fans de apple vont monter au créneau alors que c'est juste un s9 plus avec stylé mise en vente le 24 août pourquoi pas prix de départ version 128 1009 euros voilà ça c'est fait la version 512 1259 euros pas mal alors bon à savoir que je trouve que la 128 suffira bien parce que tu veux de la micro sd jusqu'à 1 tera enfin achète une carte micro sd de je sais pas de 256 déjà ça permet d'en mettre des cochonneries dedans tu vois bon pas mal il ya une offre de reprise si t'as un autre ils te reprennent 200 euros les bâtards quand même quand tu vois le prix que ça vaut 1000 euros si t'as un autre d'ancienne génération 200 euros il faut vraiment avoir un vieux si vous voulez ma copine un vieux note 4 qui marche plus là tu vois qu'ils te reprennent 200 euros pas sûr dira non mais là monsieur c'est un autre 4 on en est au 9 voilà et si vous avez une autre merde c'est 100 euros alors après les c'est pour les précommandes alors après les conditions sont pas notifiés qui quoi comment combien quel smartphone est ce que faut que ça fonctionne pas machin est tout bon bon un smartphone qui est décevant oui et non je veux dire on me le donnerait je le prendrais là tu es une bombasse photo vidéo écran processeur tout est technologiquement au top après innovation rien rien du tout on a simplement c'est pas le capteur de pression à l'avant qui vont sauvegarder il a des haut-parleurs stéréo aussi voyez on voit un en bas et un autre côté quand tu vas dans le mode horizontal tu as de la stéréo d'origine à kg et tout bon on est d'accord qu'il y a une innovation niète rien du tout mais technologiquement ils ont mis tout ce qu'il y avait de mieux dedans comme ça faire les marques bon problème c'est que mille euros pour avoir un joli stylet le s9 commence à être un peu un peu vieux maintenant l'intérêt de samsung c'est que c'est mille tout de suite et dans trois enfin dans trois mois qu'est ce que je dis à la fin au lancement il sera déjà plus qu'à 800 tu vois donc bon du s9 tu dois pouvoir en trouver des vachement bien et pas cher donc le stylet pas le stylet je suis pas convaincu enfin bon après ça ça ne regarde que moi bien évidemment mais bon on me le donne je le prends mais là mettre mille boules là dedans famille 1259 euros à ton smic il est mort autre news allez que j'ai directement pompé sur le journal du geek parce que comme ça c'est plus facile pour moi allez la montre la galaxy watch putain ils sont incroyables chez samsung et une montre une montre connectée alors qui est une évolution de la g3 un simplement c'est pas moi qui le dit c'est journal du geek donc attend autorisé plus tard c'est une évolution machin alors le seul truc c'est qu'elle tournera sur tease nos est pour aller dans la montre on va dire c'est pas trop trop mal après dans pour le reste je pas super convaincu il y aura une carte sim virtuel dedans une ici m pour aller sur internet wifi machin moi voilà la montre moi j'ai moi j'ai une montre connectée en bluetooth ça va être alors elle recharge la mienne puisque tous les cinq jours il faut que je la recharge mais c'est pas une samsung c'est une amazfit stratos amazfit 2 stratos pour moi en bluetooth ça va très bien je vois pas l'intérêt d'avoir une montre connectée complètement autonome peut-être pour ceux qui courent je sais pas je suis là qui courent avec des montres comme ça bon quoi l'écran amoled elle sera bien sur bluetooth gps l'altimètre le baromètre oui bah oui bah tout 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 bien voilà bon après disponible en deux couleurs noir ou or ouais voilà quoi bon bah voilà bon bah l'écran est joli apparemment la led voilà la trotteuse va fluidité encore mieux qu'avant tu as l'impression d'avoir une rolex voilà c'est tout voilà précommande disponible le 7 septembre putain en plus oh la la le 22 du 22 août au septembre pour l'après comment les gars en plus si tu commandes du 22 au 6 alors si tu es prêt encore à attendre un mois parce qu'on est quand même que le 10 t'auras un chargeur sans fil offert que tu pourras recycler bien évidemment avec ton note 9 si tu prends les deux ça t'auras qu'un chargeur pour les deux t'auras fait une bonne affaire pas encore d'info de prix mais voilà qu'on fait une montre en 2018 en la pauvre montre enfin une évolution de je sais pas comment ça va valoir mais ça va valoir au moins 300 400 euros fin vous me direz en commentaire mais vous pensez que ça va le va valoir cette cette animale et enfin le apm la cerise le litchi le litchi sur le gâteau la cerise le truc incroyable le apm le one more thing comme on pourrait appeler chez apple un haut parleur galaxy home qui s'annonce quand même est une grosse merde comme ça brut alors bon non allez c'est un haut parleur akg forcément nanana au parleur connecté avec ça tu vois pour un connecteur intelligent et là tu dis il ya quoi dedans et bien il ya bigsby comme tout personne n'aime et que tout le monde décrit bigsby en disant que c'est vraiment de la merde et que bigsby n'existe qu'en anglais et en coréen et qu'apparemment même en anglais coréen c'est pas ça ils sont dit on va faire une enceinte qu'avec ça dedans comme ça au moins on va mettre tout le monde d'accord donc une enceinte qui est clairement pas destiné au marché européen dessiné marché américain et encore enfin bon voilà quoi avec les soucis machin américain truc donc bon allez en coréen bigsby tu vas pouvoir commander avec sa bon haut parleur bien ça fera du son on n'en doute pas après on parle même pas de watts là dedans enfin bon on n'en est même plus là mais ils garantissent que grâce à bigsby et grâce à samsung ça va être parfait pour contrôler ta télé samsung ton frigo samsung ton micro-ondes samsung ta cafetière samsung et tous tes petits produits samsung alors bon le problème c'est que si on doit faire un bilan tout ça bon bah ça c'est merdique complet encore apple nous sort la même merde comme ça parce que les reviews sont pas unanimes sur l'ancien apple c'est apple bon il ya l'écosystème apple ceux qui sont très pro apple qui ont tout apple donc du coup d'avoir l'enceinte et où ils peuvent y trouver du sens la samsung non ça n'a aucun sens je veux dire on a un écosystème qui est tellement diversifié maintenant et tout qui est à mon avis pour moi comme pour vous à 30% déjà au moins xiaomi j'ai au moins un xiaomi mi home si vous n'avez pas la montre un téléphone pour moi l'aspirateur le ventilateur deux aspirateurs sur les os l'ancien le s50 et j'ai même celui qui se met à la main voilà si les ampoules xiaomi qui sont vachement pas cher l'application murale qui est derrière qui est d'origine xiaomi aussi donc du coup d'avoir un produit xiaomi qui est compatible google home et d'autres produits qui sont indépendants centré sur google home oui mais là le truc qui sont fermés à samsung c'est une catastrophe une catastrophe donc on parle pas de prix vaut mieux voilà disponible on s'en fout en même temps il ya un machin par le camp chinois peut-être que le son sera bien encore une fois on me la donnerait pour en parler bluetooth je pense que le son va être pas mal enfin bon on avait déjà testé en chine un gros parleur arman kardon et tout qui faisait très très bien le taff en bluetooth dont le son était vraiment génial surtout rapport du prix bout de là à changer pour un machin sur des pieds qui sont même pas des pieds ikea en plus venir ça va pas faire bien dans ton salon voilà voilà donc un petit peu toutes les news qu'on pourra avoir un peu de cet événement un événement qui est décevant bien évidemment parce que ben on comprend bien que je vais en reparler des vingt des vingt glorieuses si que moi ben vous avez 40 ans on a eu les vingt années de l'an 2000 à l'an 2016 17 on a eu une évolution incroyable on est passé du 33 10 au smartphone machin connecté tout bon là c'est fini quoi voilà on a eu les machins et tout comme les télés tu vois on est passé de l'écran à tube au plasma à l'aide machin bon maintenant à part ça évolue un peu c'est mieux mais bon le son est toujours pourri sur les télés plates et et bon après l'image est mieux sur une culette que sur une oled que sur un lcd qui a un vieux plasma mais bon voilà on fait évoluer un peu la technologie mais il n'y a pas de boom comme ça ou tant qu'ils vont pas nous sortir un truc incroyable donc du coup bon bah samsung note 9 bon tu me le donnes je le prends mais après l'acheter non je vais faire comme je jauge non mais je testerai pas c'est pas le genre de produit que j'ai envie de tester vous comprenez alors réponse à soit parce que j'ai vraiment pas envie de tester réponse b soit parce que samsung veut pas me payer pour faire la review ou réponse et samsung veut juste pas me l'envoyer gratos kazenestat les a reçus lui en a reçu deux en plus pas il a 10 millions de membres faut dire ça change à moins que 39 mille et des spouts voilà donc du coup bon ça le galaxy montre non je pense que vous êtes beaucoup comme moi à pas comprendre l'intérêt du monde moi j'en ai une parce que bon on a réussi à avoir la charme y dont je la porte là le recharge et tout c'est bien et le haut parleur c'est non tout de suite dites moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu ces produits quels sont éventuellement les produits qui vous intéresserait est ce que vous trouvez si le produit vous intéresserait ce que vous les trouvez à bon prix ou est ce que du coup vous les voudrez vous les trouveriez trop cher il est clair qu'un note 9 au prix de 600 moitié prix toi 600 euros bon ça pourrait être voilà putain là c'est car mais ça va être le prix qui va être dans deux trois mois attendez attend laissez passer l'été on pourrait dire voilà là ça vaut le coup la mille boules moi le stylet non 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 je vais le perdre en plus puis la télécommande bluetooth t'achètes un truc chinois mais maintenant il y a même des perches et le fille où il ya une télécommande bluetooth dedans donc du coup tu peux remettre après photo vidéo il va être bien machin j'en doute pas sur parole la montre non puis le haut parleur galaxy c'est de la merde en bas carrément voilà allez comme toujours cher en partant cette vidéo sur les réseaux sociaux commentaire en me laissant un commentaire cette vidéo pour dire quels sont les produits que vous trouvez les mieux ou les moins pires des trois parce que du coup une fois que tu as enlevé le AKG qui marche pas chez vous la montre qui est une montre avec un plus bel écran et une carte sim et il reste que le nôtre sur trois produits en fait tu as le droit entre la mort la prison ou le choléra donc du coup tu dis bon la mort pas trop le choléra ça dépend ça soigne enfin je reste sur google bon après on va prendre la prison tu vois ce que je veux dire tu as compris un peu la blague bon voilà et enfin si tu as aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air tu n'as pas aimé la vidéo tu mets un pouce en bas et tu me dis pourquoi après est-ce que tu aurais bien aimé que j'ai le produit moi aussi j'aurais bien aimé le recevoir comme kazenestat et tout mais sinon je peux faire ça depuis une chambre d'hôtel et puis expliquer ce qu'il y avait dedans mais voilà c'est pour faire un peu un bilan moi je trouve déçu je trouve que samsung est en train va se faire bouffer par les chinois ce qui est déjà le rêve des chinois depuis déjà plusieurs années moi qui était en chine machin et tout quand on voit huawei qui va nous sortir des trucs de mec le mail des machins des bombas qui vont certainement être moins cher on voit xiaomi qui commence à tout déboîter avec des phones qui sont certes il n'y a pas micro sd machin et tout on en parlera peut-être dans la review que je vais faire tout à l'heure que je vous mettrai en ligne certainement dimanche mais il ya des pistes il ya oppo qui arrive en force qui à vivo qui a des ambitions aussi machin comme ça donc du coup samsung s'il reste là dedans à part vendre des écrans et des processeurs je sais pas ce qu'ils vont arriver à faire voilà allez c'est tout pour aujourd'hui moi je donne rendez-vous cet après-midi j'ai déjà une petite news qu'on m'a envoyé hier concernant une manette machin et tout donc s'il n'y a rien cet après-midi je vous la ferai cet après-midi machin et tout et je m'a dit non j'y fais moi une vidéo on pourra en parler machin trop bien pour jouer à fortnit et et pub 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 comme on dit pub j'ai pas besoin pas que je ben ouais il a j'apprends des mots c'est pas c'est pas ma tasse de chicorée 1 voilà allez paix et prospérité bonne journée profitez bien moi je donne rendez vous cet après-midi un petit like si tu as aimé la vidéo tu n'as pas aimé la vidéo un petit like et abonne toi en cliquant en bas à droite sur ma gueule merci aux 89 personnes qui m'ont payé un café sur tipeee ça fait toujours plaisir ça permet d'avoir la patate non te tueur à peu près sans patate allez bye bye